Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Là ça fait trop m'accueillir. D'accord, mais parce que comme on était un peu dans le truc, on fait le même concept que quelqu'un. Je peux faire clap bonjour. Team clap bonjour ! Ah ça c'est déjà long. Aujourd'hui on a décidé de faire des Legos en vidéo. Concept jamais fait sur internet, il me semble. Alors ça nous vient d'où ? Ça vient du fait que vous voyez ce qu'il y a là dans le fond, ce sont une seule et même pièce en fait, parce qu'ils se réunissent par là et là. C'est le chemin de traverse d'Harry Potter évidemment. En vrai c'est bien de préciser parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Harry Potter. Donc 5544 pièces. Alors pas que ça ! Non non, l'ensemble là, des 4 qui se connectent après. Je faisais ça le soir après le boulot, il y a... Je m'en ai deux mois. D'ici sous peu, il n'y a pas longtemps. Il y a surtout une nuit où je suis resté les faire. Et on a vu après qu'Amixem faisait des Legos en vidéo. Et on s'est dit, on ira peut-être plus mettre des caméras pour ceux que ça aurait pu intéresser. Et du coup Loïc fait, bah vas-y viens on fait ça. Et moi j'ai fait, ouais. Il a dit ça comme ça. Ouais. Et après du coup on s'est dit, du coup ce serait pas un plagiat d'Amixem ? Oui mais après on s'est dit, est-ce qu'un peu Youtube c'est pas un peu ça ? Est-ce qu'on ne fait pas tous les mêmes concepts en reprenant des inspirations d'idées des autres ? Eh. Et bah si. Et bah oui. Et en plus peut-être il y en a ils voient Amixem et ils se disent, ah mais c'est marrant, j'aurais bien aimé voir Fabien Olicard faire ça. C'est ça. Donc on a décidé d'appeler ce format, on fait les vidéos d'Amixem. Exact. Ou on fait des Legos comme Amixem. Aujourd'hui avec Préaulard. De Harry Potter aussi. De Harry Potter. Alors certains vont se dire, pourquoi Harry Potter ? Bah parce que j'aime bien. Donc c'est un 844 pièces. Sauf qu'il a une particularité, c'est qu'il est en deux maisons séparées. Et du coup je me dis on pourrait faire une maison chacun. Chacun sa maison. Chacun sa maison. On voit qu'il va le plus vite de chacun sa maison. Tu vas faire du défi ? Bah je sais pas, pour rajouter un petit peu le piment de l'Espelette. Du coup qu'est-ce qu'il y a avec celui qui va plus vite que l'autre ? Je ne sais pas. Bah il garde le Lego. Ah ouais ! Et bah c'est une bonne idée ! Comment ça s'appelle ce que je viens de te faire ? T'as le nom ? Oui. Comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle un petit Suisse. Un petit... Du coup le plus rapide, bah il dispose des deux réalisations. Il en fait ce qu'il veut. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc ça c'est les trois balais. C'est le bar, c'est la taverne. Et là c'est le magasin de bonbon. Il y a des mini peintes ou pas là ? Ouais. Avec... ok. De bière au beurre. C'est ça que tu cherchais. T'as déjà mangé de la bière au beurre ? J'en ai bu plusieurs fois. Ouais parce que manger du coup. Alors ça peut être écœurant au bout d'un moment la bière au beurre. Parce que c'est littéralement de la bière au beurre. Alors non. Ça a le goût qu'on attendrait d'elle par contre. Ça doit être un peu crémeux mais c'est quand même de la bière. Tu sais quand tu lis la description. Le beurre ? Le beurre. C'est le butterbeer ? Le beurre. Bah je crois que c'est la butterbeer. Tu ouvres à la page 6 ? J'ouvre à la page 6. J'ouvre au début peut-être. Ouvre au début. Voilà. Et alors à la fin de chaque poche. Alors quoi ? Sac. À la fin de chaque... Voilà. Est-ce que j'ai dit poche ou non ? Il te reste des pièces et des petites pièces bonus en plus. Bah je te le dis parce que quand tu sais pas la première fois t'es là. Ah j'ai oublié de mettre des pièces. J'ai eu une sorte de pression depuis qu'on a dit que le premier qui termine et je trouve plus mes pièces en fait. Ouais moi j'ai déjà fait Harry Potter. Je crois que j'ai fini. Après si ça vous plait on se chauffera à faire des grosses grosses pièces en vrai. Voilà. Là j'ai repéré la voiture de Ghostbuster mon frérot. Ok bah alors moi j'ai réussi ma première étape. Non c'est faux. Non c'est faux. Elle est pas terminée. Retourne sur ta page et regarde là. Ah elle a un petit marteau effectivement. Mais une baguette magique. Frère non elle a un marteau qu'est-ce que tu racontes ? C'est une baguette magique. Elle a un marteau. Elle est bricoleuse. Ah mais non mais c'est la propriétaire des trois belles. Bah voilà elle a un petit marteau. Si vous voyez où. Petit marteau. Ah ok je vois. Ah mais je connais c'est Pauline en fait. Pauline dans la vidéo de... C'est vrai ? Avec Benjamin Berek. C'est vrai. En vrai c'est pas très long. 844 pièces déjà seul. Alors à deux. Mais ça se trouve toi tu vas avoir fini. Que moi je serais encore dessus hein. T'imagines quand même que Amixem et son collègue. Ils ont fait des trucs pendant 24 heures. Mais je rêve qu'on fasse ça avant de se lancer dans un truc de 24 heures. Mais si vraiment ils s'en battent les reins de ce qu'on fait. Bah après je continuerai à faire ce que je fais. C'est à dire je l'ai fait solo moi la nuit. J'avais fait une nuit complète de Lego. En fait ça t'occupe l'esprit c'est trop bon. Tu sais si t'es en phase ah je pense trop en ce moment nanana nanana. En fait rarement dans ta tête tu te dis nanana. Ah nanana. Nanana. Je connais quelqu'un qui dit nanana. Qui ça ? Ah le mec qui dit nanana. Ouais. C'est la personne qui dit nanana. Si mais... Est-ce que t'as des tics ou toc de... On dit tics ou toc de langage ? Bah sûrement. On les connaît rarement ça même. Attends je sais que là au bureau il y a pas si longtemps il y avait tout le monde qui utilisait un peu le même tic toc de langage. Tic toc de langage carrément. Tic toc de langage carrément. On disait quoi ? Il me semble que c'était Fanny qui disait pas mal. Bonjour. Genre elle dit euh... Et là euh l'hôte euh... Il débarque j'ai demandé. Bonjour. Ah oui. Ok. Moi j'ai l'impression de faire une navette spatiale en fait. T'es sûr que tu m'as donné Harry Potter ? Absolument Harry Potter. Alors. On en est où dans la progression Lolova ? Ah bah toi ça va vite. Qu'est-ce que tu t'étais dit ? Tu faisais une école de cinéma pour... Est-ce que quand t'es fait ? Est-ce que vraiment à l'époque tu disais ça ? Et comme ça après je ferais des Legos sur Youtube. Comme ça. Pour mieux réfléchir. Ah ça réfléchit mieux qu'est-ce qu'est-ce qu'est en arrière ? Moi je trouve que tu ressembles à Denis quand tu mettais qu'est-ce qu'est-ce qu'est en arrière. C'est parce qu'il met souvent qu'est-ce qu'est en arrière. Ah bah tu vois j'avais pas mis le doigt dessus. Alors ça je le mets sur le côté pour le moment. Mais je crois que j'ai capté pourquoi j'y arrive fort. Parce que tu ne fais pas ce qu'à de... Exactement. J'avais pas mis au bon endroit. Ah il y avait le petit décalage de hinc ou hinc en avant. Ouais mais c'est là où moi aussi j'y arrivais pas. Ah ouais le magasin de bonbons il implique ça en fait. Qu'est-ce qu'on a fait nous hier soir ? Hier soir donc là on est samedi matin. Parce qu'on fait des tournages le samedi matin. Hier soir nous sommes allés à Bercy. Pour la... Non juste pour s'asseoir sur les marches. Pour la release party du nouvel album de Big Furioly. Tu connais ? Ouh ouh ! Quand j'y vais pour prendre mes places on me dit Ah bah en fait t'es invité pour l'after. Ah bah c'est stylé c'est gentil et tout. Et on me dit ouais mais attends faut que tu mettes un autre bracelet parce que vous êtes invité au before. Ça c'était marrant ça par contre le before. Bah il y a une story hein on peut la mettre là la story du before. Avec du before. Voilà c'était le before. Ouah mais toi c'est méga stylé moi pour l'instant euh... Après t'es à la page 8 je suis à la page 19. Hein ? Ouah si la page 19 elle est stylé hein ? Ok page 19 elle est stylé. On connait tous cette histoire de Fabou qui euh... Qui avait pris une photo ou signé un autographe en se... Pas en se faisant passer. Personne ne pensait que t'étais Mamie Twink. Oui oui c'était à Disney ça. Ah Mamie Twink j'adore ce que tu fais. Je suis tout ce que tu fais. On peut faire une photo. Bien sûr. Et tu peux signer ça. Bah oui. Mais moi je veux pas m'embrouiller avec les gens. Je pense qu'il y en a encore qui ne savent pas. Ouais. Qui fait du spectacle. Moi je pense ouais. Ah ouais ? Ou qui savent pas trop ce que je fais sur scène. En même temps pour moi c'est deux endroits très différents. On fait des choses très différentes tu vois. Moi ma vraie vie elle est sur scène. Donc là en fait tout le reste c'est pas la vraie vie. Bah c'est autre chose. Mais c'est mon... Je considère quand même que mon... C'est un métier c'est quand même ce que je fais depuis 12 ans. C'est être sur scène. Enfin alors là ce que tu fais c'est pas un vrai métier. Constructeur de Lego je pense pas qu'il y a un vrai mec. Si. Moi je pense qu'il y en a qui font vraiment ça. Qui font constructeur de Lego. Bah oui c'est sûr. Mais non. Alors intéressons nous au Lolo maintenant. Ah c'est bizarre parfois tu sais je parle avec des gens. Bah non ça s'appelle... Moi ce que tu comptes déménager cette année ça me fait très bizarre. Ça fait très longtemps que je t'ai pas vu déménager. T'es le mec que je connais qui a le plus déménagé. J'ai l'impression d'avoir raté un truc là. T'as vu ? Non mais là là. Ouais ça. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais comment ta fenêtre a peut être mise alors que t'avais pas fait ça encore ? Parce que j'ai vu ça j'ai trouvé ça plus stylé la fenêtre. Non mais c'est ça aussi. D'ailleurs comment tu penses que ça se fabrique les Legos ? Qui est les Legos ? Pour fabriquer la matière en elle-même. Non bah c'est du plastique mais genre parce que... Bah ils essayent de mettre en place plein de trucs là pour... Pourquoi parce que c'est vrai que c'est full plastique quand tu y penses ? Bah de moins en moins. D'accord. En fait il y avait la Lego... La Legocon 2018. Putain il y a une Legocon. 2022. Mais c'était le 18 juin. Ouais ouais moi je regarde ça comme je regarde les keynote d'Apple hein mon pote hein. Je suis au taquet hein. Et donc c'est une de leurs priorités. Il y a des alternatives au plastique pour faire cette chie. Oui. Et j'ai pas retenu. Donc vraiment ça t'a pas tant intéressé la Legocon en fait ? Non mais je trouvais ça bien en tout cas qu'ils se mettent à imaginer des trucs. Mais j'en doutais pas de toute manière... Tu sais c'est... C'est les bonnes actions où tu te dis ouais mais bon ça parce que nanana... Ouais mais en attendant c'est bien de le faire en fait. Ouais c'est ça. Et donc j'en doutais pas que pour le bien de l'entreprise en elle-même... Ils étaient obligés à un moment donné de passer par là donc c'est cool qu'ils le fassent. Et t'es fort ? Est-ce que tu joues aux Sims Fabien ? Ben non. En fait c'était trop tard quand les Sims sont apparus. Moi j'étais en pleine de la vie active. J'avais pas trop le time pour ça. Je sortais plutôt le soir tac tac machin. Toi en fait tu faisais la vraie vie tandis que nous... C'est ça ? Exactement. Les Sims étaient dans la vraie life. Ok ok ok. Parce que tous mes potes justement ils étaient en cours à l'époque. Moi j'ai commencé à travailler jeune. Ah ça y est j'ai mon premier autocollant ! Allez ! Moi j'ai l'impression d'un truc après je dis ça c'est peut-être parce que je suis mentaliste pour le coup mais... Je pense que c'est moi qui vais garder les Legos. Si je peux me permettre. Permets-toi mais... Sache que... Ce n'est pas la... Rien ne sert de... Rien ne sert de... Du tropier du muant. Rien ne sert de se nourrir. L'hiver. Il faut manger avant. Ouais. Il faut manger avant. Il est bête celui qui fait des blagues là tout le temps je le vois. Ça c'est vrai qu'on me le dit souvent. On me dit ah t'es con toi ! Ah t'es con ! C'est marrant j'ai pas dit t'es con. Non mais moi on me dit souvent je suis con. T'as vu Alexa qui veut le... Alexa qui veut ? Qui veut reproduire la voix des gens morts. Hein ? Vraiment littéralement c'est ça. Alexa veut reproduire la voix des gens morts ? Absolument. D'accord ça m'engoisse énormément ce que tu viens de dire c'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon d'une seule minute de voix d'une personne qui aurait parlé à ton assistant Amazon, ton assistant vocal, et bah en fait du coup ton Alexa elle peut parler avec cette voix-là. En gros je vais chez quelqu'un. Je dis quelque chose à Alexa. Ouais ? Ça enregistre ma voix. C'est ça. Et ensuite la personne peut dire est-ce que tu pourrais parler avec la voix de Loïc ? Exactement. Et Alexa va parler avec ma voix. Voilà. Désolé pour le Alexa chez vous si vous avez une Alexa. Ok Google, dis Siri. Comme ça on les a tous fait. Ah 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 ! Oh putain on aurait dit le... Comme dans Jurassic Park. Très bizarre ouais. Ah 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 ! 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 Tu vois il me reste plein de petites shit là. Ça c'est pour le kiff en plus quoi. Ça c'est pour le kiff en plus quoi. Ça c'est pour le kiff en plus. Et ça tu sais ce que c'est ? Ça ? Ouais ça c'est un chausse-pied pour Lego. Exact ! Non mais c'est très pratique c'est quand tu dis Ah j'ai mal mis la pièce t'as du mal à la ressortir et tout. Clac clac. Et là tu fais voilà. D'accord tu peux éviter de faire ça si on n'a pas fait ça. Non mais ça suffit monsieur ! Ça c'est de l'antigeusement. Sachet numéro 2 ! C'est vrai que c'est assez satisfaisant, t'avais pas menti. Ah t'as vu le côté euh... Ah j'aime construction ? Ah j'aime bien ! Ça détend de ouf. J'ai vu mon premier problème. Ça y est ? Allez ! J'ai mon premier ça rentre. C'est pas très gentil de dire ça. Mais au moins ça me fait gagner un peu de temps. Ça rentre pas du tout. Ouais non mais la vitre moi je crois qu'elle va comme ça là. Ouais ! Un peu. Elle est bien comme ça là. Devant d'ailleurs c'est la AR. Non c'est inadmissible ce que j'ai fait quoi. Je me le pardonnerai jamais. J'ai jamais. D'ailleurs tu sais je suis assez fier de ça. C'était parti quoi. C'était dans un vlog il me semble. Où j'avais fait pour la blague. En arrivant au bureau je vais plus dire euh... Je vais plus dire bonjour. Je vais dire bonge. Oui Loïc. Je vais dire bonge à tous. Bonge quoi. Oh ! Non bonge. Je dirais au lieu de dire c'est pas mal. Je dirais c'est PAMS. Des choses comme ça. T'as créé un bonge hein. Alors bonge hein. Il n'a pas pris. Non. Mais PAMS. Ah mais bien bien pris. PAMS il a pris. Donc PAMS à la place de pas mal. Donc on dit quand quelque chose est pas mal on dit Ah mais ça c'est PAMS ça. Donc voilà n'hésitez pas à le reprendre hein. C'est PAMS. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est la porte. Et puis il y a une poignée à la porte. Faudra pas l'oublier mon petit bonhomme. Au salon. Au salon. Sanon de Provence. Très bon. Département. Je dois faire un jaune mot là-dessus. Tu dois dire numéro de département. Ah oui. De salon de Provence. Je sais pas du tout. 83 non ? C'est moins. 86 c'est la Vienne. Ah non peut-être pas 83. Code postal. Ah le. C'est quoi c'est 13 ? Ah oui d'accord ok. Non non c'est parce que c'est. Je le voyais comme un département mais c'est les Bouches du Rhône. Donc euh. Mais du coup 83 c'est quoi ? Oui c'est le Var le 83. Ah bah c'est une vidéo qui nous apprend des choses hein. Waouh 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 waouh. Et ça fait waouh waouh waouh. On doit des droits de thérapie. C'est comme quand tu fais un peu de bricolage mais même du bicolage. Ouais le bricolage du manche. Très simple. Ouais ouais. De genre tu changes un joint. T'as l'impression d'être un peu stylé. Exactement. Exactement. Et là ouais. Tu vois je te disais c'est la même dopamine. Tu vois parce que tu fais quelque chose quand même. Tu réussis à faire quelque chose et ça progresse en plus. Donc tu vois la progression était là. Et voilà bah moi aujourd'hui j'ai construit une maison quand même. Bah c'est ça. Ok. Et vous vous avez fait quoi ? Vous avez construit des maisons aujourd'hui ? Non je ne crois pas non. Je ne crois pas. Excusez moi mais je ne crois pas non. Alors je demande pas de médaille mais un minimum de respect néanmoins. Tu vois ça va bien quand tu t'énerves ça doit faire peur un peu je pense. Moi des fois je dis zut comme ça. Mais je t'ai jamais vu pour le coup. Très en colère non. T'énerver tu sais comme quand on engueule les enfants. Moi ça m'arrive tu sais je vais devant les égoles j'engueule les enfants. Ouais. J'arrive j'en prends un au hasard. Je lui dis non ! Ça va oui ? T'imagines. Bon ! Allez ! Et le mec il lui met la musique. Monsieur. Oh il n'y a pas de monsieur déjà tu m'appelles papa. Qu'est-ce que tu me donnes ton goûter ? Allez tu n'auras pas de goûter. Et puis c'est pareil après tu extrapoles le truc tu sais tu vas dans la rue tu vas voir quelqu'un qui marche. Tu fais euh... J'ai terminé je démissionne. Votre comportement rien fait. C'est très drôle ça. C'est le training de la vraie vie quoi. Alors très bien très bien ça prend forme. Alors on en est alors de façade. Ça c'est toujours la frustration avec les Legos c'est que plus on avance moins on voit de niveau de détail. C'est sûr. Et tout se passe après à l'intérieur. C'est sûr. Le monde magique des Harry Potter marseillais. Par amas. Fabien ? Je dois leur révéler un truc terrible. Putain t'as toujours un truc à dire tu vois c'est incroyable. Bah je plains à la personne qui ferait le montage. Bah là tu vois t'es très fort j'ai oublié ce que je voulais dire sur toi. C'est un terrible secret que je voulais leur révéler. Bah il faut bien qu'il reste jusqu'au bout de la vidéo peut-être pour l'avoir. Bah restez jusqu'au bout et à la fin je délivre. Que à ceux qui se seront abonnés hein. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui regardent là qui sont pas abonnés ? Bah oui c'est évident. T'as quel numéro d'étape toi ? Oui. Il y a les numéros tu sais genre toi t'es 36 c'est ça ? 36 ouais toi t'es combien ? Bah on a pas... Non mais t'es 53. Il me faut de l'eau parce que je suis en pleine croissance. Tu veux de l'eau ? Bah aller chercher un vent aussi. T'as pas la règle. Quand t'as pas il me faut de l'eau je suis en pleine croissance ? Non. Ah ouais ? C'est quoi ? Non ça apparaît tout de suite. Mon corps est en pleine croissance ! Il me faut de l'eau ! De l'eau ! Il y a bien jadis d'ailleurs. Mais toi ton jadis encore une fois. Plus on remonte dans le dents, plus notre écart il compte. Et moi en vrai j'ai arrêté assez vite de regarder la télé. Dès que j'habitais seul. D'accord. Je regardais que les films que je louais en VHS. Vidéo Futur. Vidéo Futur. Et j'avais un combiné télé magnétoscope. Ouais mais ça c'était pratique pour le coup. C'était ce qu'il a. Ah tu vois ? T'as déjà vu les trucs ? Je crois que c'est qui ? C'est Combini qui fait ça ? Le vidéoclub là où ils invitent des... Ah oui. Bah tu vois ce vidéoclub ? Ouais. C'était le vidéoclub où j'allais moi quand j'étais petit puisque j'habitais la porte à côté. Oh. Est-ce que ça t'a donné le goût et la passion du cinéma ? Bah en vrai ouais. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais petit et bien j'y allais souvent. Et du coup je me suis fait pote avec les vendeurs, enfin les gens qui étaient là. Tu fais qu'en fait normalement ce qui se passait à la vague c'est que tu prenais un abonnement. Oui. Et t'avais un nombre de films. Sauf que comme moi j'y allais souvent, il me passait la cassette. Ok. Il me fait regarde là, tu me la redescends. Ah c'est stylé hein. C'est sympa. Du coup le nombre de films que j'ai regardé grâce à ça. Bah il est saigné, t'as dû le saigner le rayon du truc. Ah il est saigné saigné saigné. Et que du coup comme il était très sympa et que je faisais un peu le mec ouais mais moi bien sûr moi c'est marrant les films tout ça. Ils m'ont quand même fini des trucs où je regardais des films qui n'étaient pas très adaptés à ton âge. Non pas à ce point là. Non non mais je parlais en terme de violence ou de... C'est exactement ça. J'ai regardé L'Exorciste frérot. Je devais avoir... J'avais 4 ans. En vrai j'avais peut-être 8 ans. Je veux dire que la scène quand elle descend l'escalier à l'envers, traumatisée. Est-ce que la face dans l'autre sens elle le montre du coup ? Et là c'est peut-être moins traumatisant. Ah ouais mais waouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'ai mon deuxième sachet, il est pas ouvert. J'étais là mais j'ai bientôt fini, je l'ai rattrapé ou quoi ? Je pense que j'ai un sachet d'avance en vrai quasiment. Tout à fait. Voilà je vous en suis, voilà. Pas mal. Troisième sachet bro ! Donc voilà ça c'est à l'issue de mon deuxième sachet, ça c'est le devant. Attendez je vous ouvre, pour ça vous pouvez rentrer à l'intérieur. Bienvenue, alors c'est encore en travaux, vous nous excuserez. Je suis désolé ça a fait un peu de bruit parce que je fais mon dernier sachet. Ah mais la dernière étape, qu'est-ce que tu vous faisais ? Je sais pas si tu faisais des casse-têtes longues, tu pèterais des câbles. Grave ! Tellement mec ! Il y a souvent des gens qui me demandent Alors toi maintenant c'est bon t'es trop fort en casse-têtes Loïc ? Et j'ai fait bah non, phase d'exploration tout ça tu connais ? Mais sinon bah non pas tant ! C'est Kiki les Legos quand même. Les Legos ? C'est Megakix ? Non c'est Kiki, c'était déjà assez court comme ça. Oui c'est vrai Kiki c'est court. Putain il me faut pas grand chose hein, sans déconner. Le Kiki il est tout court ! T'es dans une situation, en plus moi j'ai imaginé deux trucs, j'imaginais tu dis ça aux enfants que tu vas engueuler devant l'école ! Fait-il non ! Je cherche une pièce que je ne vois pas. Je suis en train de faire cette pièce là. Ça me dit qu'il m'en faut deux comme ça. C'est la quelle ? Alors là, il faut faire la Organización quand ça se passe comme ça. Ils vont là, voilà. Regarde je t'ai fait des petits tris là. Hop j'ai déjà tout prêt trié et tout. On ne l'y est pas alors. Bah là non, là au moins on est sûr qu'elle n'y est pas. Mais tes sacs t'en fais deux là, fais voir. Ouais c'est x2 comme ça. Je reviens au premier, non non c'était dans le premier sac sinon. Il n'existe pas là, il se passe quoi là ? Qu'est-ce que t'as fait ? Là t'as fait du ça, d'accord, après t'as fait là, d'accord. Ah là, il y a du drama, il y a du rebond dans cette vidéo hein. Ah tiens regarde, elle est là. Je te dis, il y a le Lego, il y a trop des... Drama, pas ! Drama résolu ! Toi tu voulais je tri tes pièces en fait ? Il me manque des pièces Fabien ? Non c'est pas vrai. Non c'est pas vrai. On a bien fouillé fouillé. Là t'as bien trié en plus hein. Et qu'est-ce que t'en penses d'être ici ? Je pense que c'est... Belle plateforme ? Non non, que ça a transformé le paysage des plateformes. Ça me termine, n'est-ce pas ? Ouais. C'est que sur l'économie de l'attention en fait, on découvre la prochaine vidéo en permanence, et donc tout le monde se pièce de là. Et je me demande ce que va devenir vraiment la création de contenu dans le temps. Ça répond vraiment aux besoins d'occuper mon cerveau, avec le moins d'engagement possible de ma part, tu vois. Puisque je ne choisis plus les vidéos, on connaît ça d'être devant Netflix, de ne pas savoir quoi regarder et tout, d'être devant YouTube, de ne pas savoir quoi regarder. Là on te dit quoi regarder, on te le propose. Et ça switch toutes les 15 secondes en gros. Et du coup, j'utilise la plateforme et je la trouve intéressante en plus. Tu vois, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut faire dessus et tout. Et en même temps, il y a une espèce de diktat qui n'est que de l'économie de l'attention. Il y a beaucoup... Ça part sur du contenu pour du contenu, quoi. Pour ceux qui veulent percer ou pour ceux qui en font leur métier, tu es obligé de poster tellement... Bah t'as vu des comptes qu'on a regardé où le mec il en est 20 dans la journée, d'un coup en fait. Bah c'est ça en fait. Et je comprends en plus qu'ils n'aient pas le choix de le faire parce que la plateforme l'impose par son fonctionnement, quoi, tu vois. Mais c'est... Ah, c'est ça ! Moi je suis en train de faire que les petites... Tu sais, les petites cheats là qui vont à l'intérieur. Ah bah ça, ouais. Moi pareil, hein. Alors là, c'est vraiment la même chose que toi là. Pourquoi tu prends tout ça ? Je fais quoi avec ce petit... Je lui mets un petit chapeau. Quand on a fini, on va le voir à l'école du coup. Pour aller engueuler des enfants. Ça, je place tout ça là. Rire. 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 Poil à frire. Poil à frire. Est-ce que t'as déjà regardé Fabien ? Oui. Dans le miroir. Dans le miroir. Ah non mais toi, t'es sur... Tu n'utilises pas Google Maps. Ah ouais ? Moi, j'utilise quasiment que Google Maps. J'aime pas l'appli. Tu as déjà fait le truc que tu sais, tu peux aller regarder... Tous tes trajets, tous les endroits que t'as visités. Ah oui. C'est assez impressionnant. Si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est assez impressionnant. Ah mais je suis allé dans tous ces endroits. Mais tu vois, tu fais, en fait, j'ai un peu bourlingué. Moi, je ne pensais pas voir. Bah oui, mais toi, effectivement, on peut dire que t'as Bourlingax. Bourlingax. Toi, tu Bourlingax Pams. Alors, qu'est-ce que ça me propose là ? J'aime mettre des cheminées, moi, mon petit pote. Quand tu mets des cheminées, c'est que ça sent la fin. Là, je vais faire des petits lampards d'air, tu sais. Eh, tu sais quoi, ça avance doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. La famille. La famille, ça va. On vote ta mère. Toujours la chaîne de confiture. Tu sais qu'elle a rêvé de ça. Oui, tiens, qui ? Puisque même moi, je ne me souviens plus dans quelle vidéo on avait fait ça. T'en es à la page combien, toi ? Je suis à la dernière page. Mais non. T'avais combien ? 91. Moi, j'en ai plus, moi. Et en étape, t'en as combien ? Moi, j'en ai 123, si on comptait de petits opos. 163. Ah, voilà. Et après, t'as choisi. Oui. Tu connais des gens qui commencent toutes leurs phrases par non ? Non. Non, mais ouais. Non, d'accord, on fait ça. Mais pourquoi tu dis non ? Ça va ? Non, ça va. Ça va, toi, aujourd'hui ? Non, tranquille, ça va. Non, ouais. Non, mais c'est ce que je voulais dire, quoi, tout à l'heure. Mais... Tyron, on dit non ! Pourquoi tu dis non ? Con de mime. J'ai des petits éléments de décor et tout. Non, mais c'est super. Moi aussi. C'est super. Très bien. J'ai pas une question que tout le monde déteste. T'écoutes quoi comme genre de musique ? Vraiment une question de... Bah, t'es obligé de répondre un peu de tout. Un peu de tout, en fait. Ça dépend des moments. Et puis tout le monde a cette réponse-là aussi. Après, moi, j'ai un truc où des fois je suis focus sur le même album que j'écoute en boucle. Mais ça, c'est moi, quoi. Ça, c'est que moi. Par contre, est-ce que toi, tu as ça de... T'entends une chanson qui te plaît ? Tu vas le... C'est Niax. Ah oui, mais je pense pareil. Je trouve qu'on est beaucoup comme ça. C'est moins que tu ne peux plus l'écouter au moment ou pas. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ah ! Le petit jouet pour adulte. T'as clapté, frérot ? J'ai clapté, ouais. Ah, j'aime bien, là. Il y a un petit côté... Ça s'accélère un peu. Ça finit ? Absolument, ouais. Putain, le bâtard, il a fini. Tu les verras, je vais les laisser au bureau puisque j'ai la jouissance d'en faire ce que je veux. On fera des petits plans à la fin ? On fera des petits plans, bien sûr. Tu as un petit coup de main ? Bah ouais, parce que sinon, on en a encore pour un petit moment, j'imagine. Ok ! Oh ! C'était un peu satisfaisant ? Il y en a un autre, il y en a un autre. M'attends, c'est toi qui tire. Oh ! Tiens, un peu satisfaisant. C'est satisfaisant. Faites des Legoades. Evidemment, cette vidéo n'est pas sponso, mais on est ouvert à tout le sponsor rétroactif de la part de Lego. Il a un accès dans les mains, ton petit perso ou pas ? Hop, la braguette magique. C'est Harry. Harry Tripotter. Bah moi, je fais ça. Après, l'envoi de comme ça. Après, l'envoi de comme ça. C'est bien, on s'est arrêté. Ouais. Je pense qu'on a tous les deux douté. C'est-à-dire, s'arrête, s'arrête pas. Bah, vas-y. Fini là, ton côté, là. Je le cherche. Tu cherches quoi ? Tu cherches lui, là ? Lui, là. Il est où ? Bah, lui, là, en montrant alors qu'il y a R. C'est un quoi que tu cherches ? C'est un tout blanc ? Un full blanc ? Ça va. À une vitesse rapide. Il y a genre des records du monde. Lego... Lego Master, par exemple, les missions. D'accord. Oh là là, je le sens tendu, là. Il veut que ça aille vite, lui. Ah, t'es lent, quoi. Bah, ouais. Mais enlève ta grosse main pleine de doigts. Ah ! C'était trop, bonjour. Ah ! Ça, ça va être pour caler ton toit, tout à l'heure. Moi ? Moi ? C'est... C'est moi ? Oh là là, ça prend forme. En main. Comme ça, comme ça, vous voyez là. C'est-à-dire qu'on a commencé, il n'y avait rien, quoi. C'est ça qui est trop satisfaisant. Bon, bah là, c'est du one man montage. Vas-y, bah... Bah non, c'est ton toit, là. Comme ça, tu leur parles un peu et... On va faire gagner les petits éléments qui restent sur Instagram. Abonnez-vous. Oh, mais c'est que c'est bien rangé. Bien sûr. Il nous faudrait un solo. Un solo de... Merci. Je vous en supplie. Tchou-tchouc, oui. Par exemple. Merci. T'appelles ça, les tchou-tchoucs ? Ouais, les gros tchou-tchoucs. Dès que tu prononces un mot, il devient ça. Il va salir tous les mots de l'affaire. C'est vrai, parce que là, je vois pas très bien à quoi ça correspond. C'est la tuile avec de la neige. Ah, dans l'autre sens. Forcément, c'est dans l'autre sens. Et donc, en fait, ça va s'accrocher là-dedans. Donc, il faut y aller un peu. Là, c'est un petit peu dur à clipper. C'est un peu de LED. Là, c'est clips. C'est clips ? Mais t'enfonces pas tes trucs là, frérot. Je veux pas me vener contre toi. Je veux qu'on reste des amis. Mais là, là... T'enfonces pas. T'enfonces pas, frérot. Un moment donné. Un moment donné. Eh ouais, non, il va falloir déclipper. Quoi ? Pourquoi je le mets à l'envers ? Je suis débile ou quoi ? On va être bien salés, s'il vous plaît. Mais frérot, il s'est passé quoi, là ? Mais lui, il veut pas bien s'attacher. Ah, j'ai vu ça. Ah, il y en a qui ont du mal à s'attacher. Alors, lui, là, et lui, là, d'accord ? Continue, je te fais des petits brailles. En vrai, c'est mal foutu, hein ? Bah non, mais c'est le toit. C'est pas facile, le toit. Et les toituriers, pourquoi ils font des toits, d'après toi ? Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal ça ? Les quatre, là ? Ouais. Merci, je vais faire des toits. Combien de temps on aura mis ? Je fais pas deux heures, hein ? Ça nous fera notre point de rêve pour les autres vidéos, si on continue à en faire. Après, c'est à peu près deux heures. Ça me perturbera jamais que tu fasses ça. Ah ouais ? Non. Vas-y, essaie de parler et je parle. C'est exactement exactement ce que je fais. Mais bon, tu peux mettre lui. Ils ont parlé pour la vie. Mais attends, mais... Ils ont pas tourné. Frérot, t'as oublié de mettre des trucs sur ton toit, mon gars. Bah, t'as pas fait l'impasse. Ça, c'est deux spi, ça. Tag, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour l'isolation. Voilà. Mais là, je te donne le toit de ce côté-là, là. C'est comment ça ? Je sais que c'est ton truc préféré, les petits toits. C'est que ça, t'aimes bien. Du coup, c'est bien comme t'aimes bien que ce soit toi qui le fasses. Ah, j'aime bien. C'est joli, hein. Ah ouais, ouais, ouais. J'avais une anecdote. Flamme mec, quoi. Une fois, j'étais sur une trottinette. Et un mec, il m'a mis une claque. Et il a réussi à te mettre un état de sidération. On parle de la sidération mentale, c'est ça ? Bah, c'est un vrai truc. Tu réagis pas, quoi. Merci. Je m'y attendais tellement pas qu'il me... En fait, je m'attendais que ça parte un peu en embroué un peu. Hop, on y va. Il m'a mis une claque. Oh, les claques, c'est le pire truc que ça fait de cesser. C'est encore un coup de poing. C'est comme un petit trauma qu'on te rappellerait régulièrement d'ailleurs. J'avoue que j'arrête de me claquer, en fait, là. Parce que je m'autoénerve. Bah, de moi, monsieur. Je te laisse pour la fin. T'as tes petits personnages. Ouais. Je te laisse les mettre en scène comme tu veux, où tu veux, là, à l'intérieur. Ils font leurs petites affaires. Alors ? Ah, c'est fini, moi ? Mais non. Mais bien sûr. Regarde, c'est toutes les pièces qu'on aura manipulées aujourd'hui. Elle, c'est la patronne. Elle va devant. Et elle, c'est la tenantie. La tenantie. La tenantie. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et elle, elle est devant. Tu rentres pas. Rondement mené. 2 heures, 844 pièces. Donc, quand on va s'en acheter un de 4-5 000 pièces, on aura pour plus de 2 heures. Ouais. Mais là, moi, c'était la première fois que je le faisais. Bah oui. On leur fait voir ou pas ? Bah, bien sûr. C'est maintenant. C'était notre première vidéo. Lego. Ouais. Et peut-être la dernière. Et ouais, il y a plus de chances que ce soit ça que le contraire. D'après temps, on est sur quelle chaîne ? La principale ou la secondaire ? Dans les deux cas, abonnez-vous là où vous êtes. Dites-nous si ça vous dit. Moi, je relèverais bien les gros channels. Je vous dis que j'ai repéré la voiture Ghostbusters, tout ça. Ça, ça fait plaisir. Avec des petites lumières, des petits machins, des petits trucs. Ah, il y a des LED. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ici, on vous met deux autres vidéos de Lego. C'est faux puisque c'est la première. À très bientôt. Ciao.